Générique Générique Bonjour chers étudiants de l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, bienvenue à cette septième leçon sur la relation homme-animal. Aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de l'art équestre et notamment de la création d'un solfège pour monter à cheval. Alors j'ai prévu un diaporama et je vais rappeler quelques éléments de l'histoire de l'équitation. Donc l'idée de faire ce cours centré sur cheval nous permet, si vous voulez, de comprendre comment j'ai pu développer un concept de communication homme-animal à partir de la relation homme-cheval. Alors voilà un petit peu ce que nous allons faire. Alors dans ce diaporama, vous avez un petit peu le plan du cours. Donc moi j'ai pu au cours de ma carrière étudier différentes facettes de la relation homme-cheval. Alors là je monte un cheval lusitanien dans un pré et je vais aborder le langage des aides naturelles. Les aides naturelles, ce sont les jambes, les mains et l'assiette. Il y a aussi les aides artificielles, les éperons, la badine, le stick. Et je vais essayer de montrer comment j'étais confronté à trois situations différentes. Le travail monté, le travail en face-to-face, c'est-à-dire le travail du cheval en liberté, par exemple au cirque. Et j'ai eu l'occasion d'amener des chevaux à utiliser des ordinateurs, ce qu'on appelle des touch panels, au laboratoire de l'université de Kyoto, au Primite Research Institute ou à l'institut de primatologie. Donc c'est en voyant le cheval dans ces trois situations, mais aussi en l'observant depuis six ans dans la nature, dans le parc naturel de Serra Arga au Portugal, près de Viana do Castel, à une heure de Porto. Donc j'ai essayé de comprendre le cheval à la fois dans ses postures, dans ses mouvements, mais aussi, je dirais, dans son esprit, c'est-à-dire dans son comportement éthologique. Et donc ça représente à peu près une trentaine d'années de pratiques autour du cheval. Alors ce dédiaporama, on va débuter par un rappel un petit peu de mon analyse de l'équitation. Lorsque j'ai débuté mes travaux de recherche en 1998 sous la direction du professeur Anne-Marie Quint de l'université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle, elle m'a lancé le défi d'étudier un manuscrit du XVe siècle qui est le premier traité d'équitation de l'ère moderne après Xénophon, qui a composé un traité en 400 avant Jésus-Christ. Et ce sont deux traités majeurs et ce traité d'équitation est composé par un roi qui compose un deuxième ouvrage, le conseiller loyal, qui est en cours de traduction avec mon professeur Anne-Marie Quint et le roi portugais établit le lien entre la manière de monter à cheval et la manière de se comporter en société et donc aussi la manière de gouverner. « Celui qui sait bien gouverner la bête saura bien gouverner le peuple » disait Pluvinel à Louis XIII. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'a été rédigé ce traité d'équitation unique dont la seule composition, le seul manuscrit se trouve à la bibliothèque François Mitterrand. Alors, j'ai débuté par l'étude de quatre disciplines scientifiques qui permettent d'approcher, d'appréhender les problématiques en équitation. Alors, la première chose qui m'a touché, c'est la science du mouvement. L'équitation, c'est le geste de l'homme à cheval. Donc, on est confronté au mouvement, mouvement humain, mouvement animal. Et donc, j'ai convoqué la biomécanique. Ensuite, dans le traité particulier du roi Don Duarte, il y a une étude de la psychologie du cavalier qui est unique. Et donc, j'ai été obligé d'approfondir les sciences humaines. Et plus tard, en étudiant les autres traités d'équitation, j'ai été amené, si vous voulez, à étudier le comportement animal et plus tard, la relation de communication, c'est-à-dire la science du signe, la science de la sémiologie et de la sémiotique. Donc, l'équitation, moi, je l'ai construite autour de quatre axes. L'étude de l'équitation a été construite autour de quatre axes. Le mouvement, la communication, le comportement, la psychologie. Et donc, c'est ça que nous allons étudier. Alors, pour étudier l'équitation, j'ai dû étudier non seulement le traité du roi Don Duarte, mais aussi le traité de divers écuyer, à la fois portugais, français, allemand, anglais, et même aussi des traités japonais. Et en faisant la synthèse sur de nombreuses années et en m'appuyant sur le dressage de mes propres chevaux, j'ai eu l'occasion de dresser une douzaine de chevaux lusitaniens et puis des poneys portugais, des garanos. Et donc, cette alternance entre pratique et théorie m'a permis de cerner un certain nombre de problèmes. Et donc, voilà le schéma qui résume un petit peu les différents aspects auxquels sont confrontés le cavalier. Alors, l'équitation, c'est un problème, comme on l'a dit, de cynésiologie. La cynésiologie, c'est l'étude cinétique, c'est-à-dire c'est l'étude du mouvement. L'équitation peut être vue aussi du point de vue de la kinésiothérapie. En effet, le grand écuiller François Bauché, au 19e siècle, 1848, a montré que quelque part, le cavalier avec ses mains et ses jambes masse le cheval, le décontracte, le rend malléable pour la monte. Et donc, en quelque sorte, c'est de la kinésiothérapie. Et puis, l'équitation, c'est une relation de communication, c'est de la sémiotique. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, j'étais confronté à deux dimensions fondamentales. En résumé, la biomécanique, qui pour moi a été très bien théorisée par le grand maître français François Bauché. On part de la méthode Bauché et on reviendra dessus. Et puis, je m'étais intéressé à la choréologie, au mouvement de l'homme à cheval. Et j'étais amené à étudier la sémiotique, c'est-à-dire la science du signe, que nous avons déjà vu dans les cours précédents et que nous allons approfondir. Et notamment, la sémiotricité, c'est-à-dire l'assemblage de la sémiotique et de la motricité, autrement dit, les problèmes de cinétique. Et surtout, ce qui se dégage de cette confrontation entre la science de la communication à la sémiotique et la science du mouvement à la mécanique, il se dégage un problème très clair qui a été mis en évidence par les Grecs, c'est le fait que le mouvement visible, le mouvement de l'homme à cheval, c'est aussi un signe. Donc, c'est un signe de communication. Bouger, se mouvoir, c'est communiquer. C'est très évident de le voir à travers le geste de la main, mais les gestes eux-mêmes, dans leur ensemble, portent à communication. Et notamment, on sait que le cheval danse avec le cavalier, le cavalier danse avec le cheval, et ça produit un sens, ça produit une communication, et notamment dans les spectacles équestres, et ça touche aussi le spectateur par le fait que le mouvement touche la dimension sémiotique. Alors, donc, par cette subtilité, j'ai associé motricité et sémiotique, et j'ai rencontré le professeur Pierre Parlebas, qui m'a invité à composer un article sur le solfège de l'équitation, et le professeur Pierre Parlebas, c'est le, si vous voulez, le grand spécialiste de la sémiotricité, c'est-à-dire toute cette question du sens du mouvement dans le cadre des activités traditionnelles, mais aussi dans les activités sportives. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, et il a préfacé mon livre intitulé « L'équitation classique, le langage des aides ». Plus un article sur le solfège de l'équitation dans une revue qui s'appelle « Praxiologie et éthologie », qui est disponible sur equitationportugaise.com. Revenons au schéma général. Donc, on voit que dans ce schéma, l'équitation, c'est utiliser les aides, c'est-à-dire les jambes, les mains, l'assiette, ce qu'on appelle les aides naturelles. L'équitation, c'est du mouvement. Le mouvement implique des notions d'équilibre, des notions de sens, de signification, mais aussi des problèmes de décontraction et de contraction musculaire. Pourquoi ? Parce que l'équitation, c'est l'art de façonner l'anatomie du cheval. Donc, finalement, c'est un art de la sculpture et je dirais même que c'est aussi un art de la musique et un art du dessin et de la peinture. Pourquoi Olivera disait que monter à cheval, c'est dessiner des figures dans le manège ? Donc, l'équitation, c'est un art complet, je dirais, c'est l'art de tous les arts, parce qu'il est à la jonction de plusieurs disciplines, la musique, la sculpture, la danse, le dessin, la peinture. Et donc, c'est dans cet esprit des beaux-arts, mais aussi dans l'esprit sémiotique et sémiologique, c'est-à-dire l'esprit de la communication, dans l'esprit des sciences de la vie, que j'ai tenté de construire un modèle progressivement capable de me fournir des éléments pour étudier le process de communication en même temps. Alors, lorsque l'on aborde l'équitation, le cavalier face à un mammifère, nous sommes des mammifères, et donc de l'ordre des primates, le cheval de l'ordre des équidés, et puis on voit que l'équitation, finalement, c'est des choses, au fond, assez basiques, c'est un processus élémentaire de communication où un émetteur envoie un message à un destinataire. Le destinataire et l'émetteur peuvent, de manière alternative, être le cavalier et le cheval. Les communications se font toujours dans un contexte, et la communication implique des codes, des codes de communication. Et c'est précisément l'idée de code partagé, que j'appellerai plus tard la syntaxe archaïque, c'est en cherchant cette idée, en quelque sorte, d'une langue commune partagée par l'homme et le cheval, que j'ai essayé de penser, en fait, le langage interspécifique, c'est-à-dire le langage entre deux espèces différentes. Donc, voilà le décor planté. La communication implique un émetteur, un destinataire, un process de communication, des messages, des codes partagés, un contexte de communication et des moyens de communication, les mains, les jambes, la peau, le visuel. Alors, quand j'ai débuté, en fait, cette question de l'équitation, je me suis très vite rendu compte que l'équitation, en fait, impliquait, en quelque sorte, une partition. C'est-à-dire que le cavalier, quand il monte à cheval, avec ses rênes, avec ses jambes, avec son assiette, avec ses mains, va envoyer, en quelque sorte, des notes de musique, va composer des notes de musique. C'est-à-dire que, finalement, il y a une combinatoire de signes, d'où l'idée de mobiliser la sémiotique, la science des signes, puisque tout langage est un système de signes, comme on l'a vu dans les leçons précédentes. Et j'ai commencé par réfléchir sur le principe d'opposition, qui est expliqué dans l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, chez Darwin, mais aussi dans le structuralisme, dans le cours de linguistique de Ferdinand de Saussure. La première chose que j'ai analysée, c'est que, lorsqu'on communique à cheval, il y a toujours un jeu d'opposition entre les signes. C'est-à-dire, le grand maître Olivera disait « prendre et rendre, résister et céder ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si on prend les rênes, le cavalier ferme les mains sur les rênes ou relâche la pression sur les rênes. Idem pour les mains. Donc, finalement, il y a deux notes de musique, finalement, binaire, 0-1, c'est-à-dire, je touche, je ne touche pas, je résiste et je cède, je prends et je rends. Voilà quelque chose d'au fond assez élémentaire, et c'est sur ce principe d'opposition que j'ai commencé à composer une sémiotique de l'équitation, exposée dans un livre aux éditions Amphora, « Parler autrement aux chevaux », composée en 2009, avec une préface de Jean-Marie Klikenberg, un grand spécialiste de sémiotique, de sémiotique cognitive, et linguiste de tradition romane. Et donc, je débute modestement mes recherches autour de la combinatoire des signes en équitation. Progressivement, je m'aperçois que le cavalier utilise des signes de la posture, c'est-à-dire l'attitude du corps sur le cheval, des signes gestuels, mais surtout des signes tactiles, ce qu'on appelle en termes techniques des signes haptiques. Aptem, ce sont des touches, et les signes haptiques, c'est-à-dire, c'est l'art de toucher le cheval, ce sont des touches touchées. Et donc, très rapidement, je me suis aperçu en étudiant les traités d'équitation, en interrogeant des grands maîtres d'équitation, notamment Luiz Valens, mais aussi Antonio Borba de l'école portugaise d'Arraquestre, Jean-Pédro Rodrigues de l'école portugaise d'Arraquestre, et puis en chef, en consultant Anna Batista, cavalier toromachique, son mari, Orlando, j'ai commencé à me faire une opinion des différentes attitudes à cheval, et surtout sur les procédés de communication. Et très rapidement, en pratiquant aussi le dressage de mes chevaux, je me suis rendu compte qu'en fait, le cavalier, avec ses aides, émettait quatre signes de base qui sont les suivants. Ces signes haptiques, c'est-à-dire ces signes tactiles, ces touches qu'on émet par les mains, par l'assiette et par les jambes, je les ai baptisées aptèmes, comme phonèmes ou morphèmes en linguistique. Et donc, lorsque le cavalier touche le cheval, il ne touche pas en aléatoire. Il touche le cheval selon des règles, au fond, mathématiques et géométriques. J'ai eu ainsi l'idée d'aller consulter un grand mathématicien, Laurent Laforgue, médaille philée de mathématiques, et on a échangé pendant cinq ans sur le problème de la géométrie en équitation et de la question des mathématiques. Et donc, ces échanges m'ont permis d'éclairer mes propos, et je me suis aperçu que la musique, c'est des mathématiques, que l'équitation, c'est des mathématiques, et que finalement, il y avait possibilité de réaliser un solfège. Le solfège sert à retransmettre, à écrire le mouvement. Et donc, en équitation, le solfège sert à décrypter le mouvement de l'homme à cheval. Donc, c'est l'écriture du mouvement. Et donc, j'ai essayé d'identifier des notes de musique. Et finalement, j'en ai identifié quatre élémentaires. Vous avez l'abthème 1, qui est une touche continue. L'abthème numéro 2, une touche nulle. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté, par le code binaire, donc par le principe d'opposition. Le signe existe par son contraire. Donc, noire, touche continue. Blanche, touche nulle. Donc, je ne touche pas. Donc, ça correspond à ce que les cavaliers disaient. c'est de s'aider et résister, prendre et rendre du grand maître Nuno Oliveira. Mais, il y a deux autres apnèmes, deux autres touches. C'est l'abthème blanc-noir, abthème numéro 3. Touche numéro 3, c'est toucher en discontinu. Et puis, l'abthème 4, je l'ai découvert à travers les leçons de Louis Valens, qui ont été projetées en vidéo. C'est l'abthème de la touche dite électrique ou vibratoire. Oliveira en parle. La touche vibratoire est très importante dans la préparation des chevaux de haute école. Finalement, j'ai identifié quatre notes de musique, abthème 1, abthème 2, abthème 3, abthème 4. Et puis, finalement, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle le carré sémiotique pour montrer qu'il y a des liaisons d'opposition entre les quatre touches, c'est-à-dire que la touche 1 et 2 s'opposent, prendre et rendre. La touche 3 et la touche blanche, 3 et 2, s'opposent. La touche continue et vibratoire s'opposent. Donc, on a ce qu'on appelle une sorte de carré sémiotique sur le jeu des différentes oppositions de ces quatre notes de musique équestre fondamentale. Donc, cette approche, on l'approche la choréologie parce qu'il existe la choréologie humaine qui a été codifiée notamment par Bénèche qui a essayé d'inventer une partition pour écrire le mouvement dans le chant de la danse classique. Je continue. Alors, l'équitation est très difficile à expliquer du point de vue de la combinatoire des aides, c'est-à-dire comment le cavalier va combiner ses aides élémentaires en équitation. Et donc, ce n'est pas évident, ça demande de longues années d'apprentissage. beaucoup de cavaliers par réflexe et par intuition envoient des signaux avec les mains, les jambes et les assiettes de manière approximative, parfois désordonnée et parfois de manière complètement aléatoire. C'est la meilleure manière de rendre rétif un cheval et beaucoup de problèmes en équitation proviennent de l'incohérence du langage des aides en équitation. Donc, les grands maîtres d'équitation et notamment François Bauchet sur qui je m'appuie ont commencé à théoriser, à modéliser le langage des aides. Alors, pour moi, le grand théoricien du langage des aides, la plupart des grands écuyers ont essayé bien sûr de décrire chaque mouvement de la main, de la jambe, de l'assiette. Il y a même eu un écuyer français, un moniteur d'équitation Guillaume-Henri qui a essayé de diviser en fait le langage de la main, le langage de l'assiette, le langage des jambes. Bon, pourquoi pas ? Mais en fait, pour moi, on ne peut pas séparer les uns des autres et le cavalier a besoin d'une approche disons d'ensemble, une approche holistique. Donc, ces ouvrages ont été surtout faits dans une approche marketing et non pas dans une approche de biomécanique ou d'enseignement d'équitation. Mais pourquoi pas ? C'est une approche parmi d'autres. C'était des ouvrages qui essayaient de faire une synthèse de ce qui était dit sur le langage des aides. Moi, je m'en tiens au meilleur théoricien du langage des aides qui, pour moi, a mis de nombreuses années à exprimer un système cohérent. François Baucher, c'est un écuyer très réputé, mais c'est un écuyer très polémique. Il était en tension avec le cadre noir de Saumur. C'est un écuyer de cirque avec beaucoup de talent et un très grand théoricien. Le maître Nuno Oliveira, grand écuyer de la fin du XXe siècle, dira de lui, c'est avec François Baucher, les deux grands génies de l'équitation classique. L'équitation classique contemporaine, celle de Nuno Oliveira, s'appuie sur François Baucher et François de la Guérinière. Et donc, mais particulièrement dans le cas de François Baucher, on a une analyse extrêmement fine du point de vue de la biomécanique des aides et c'est sur cette approche-là que j'ai modélisé, construit cette proposition de partition, de solfège pour monter à cheval dans une approche que j'appelle une approche de choréologie, c'est-à-dire l'approche de la danse de l'homme à cheval. Il y a eu des tentatives de faire des solfèges mais qui ont échoué. Aujourd'hui, en équitation, on s'appuie plus sur des dessins au sol, ce qu'on appelle des reprises de dressage où on dessine différentes formes géométriques à l'intérieur de différentes lettres sur le carré de dressage. Moi, j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin et de donner des outils à la fois pour l'écriture du mouvement mais aussi des outils pour que l'élève perçoive l'importance du tactile, l'importance de l'actique, l'importance des attitudes, de la posture et du geste. Donc, cet ouvrage a été édité chez Vigo, équitation classique, le langage des êtres. Alors, je reviens à ce schéma de base et qu'est-ce qu'on voit ? Les lettres, la première lettre en haut représente main sans jambes. Donc, M-J représente main sans jambes. J-M représente jambes sans mains et en bas à gauche, c'est M union jambes, c'est main et jambes et à droite main sans jambes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce carré, vous avez les trois grands principes de François Bauchet et beaucoup d'écuillers en retiennent deux sur trois. Alors, quels sont ces trois principes de l'usage du langage des êtres ? Premier principe, main sans jambes, jambes sans mains. Jambes sans mains, ça veut dire que le cavalier utilise ses jambes pour le mouvement en avant. Mains sans jambes, c'est une attitude pour retenir le cheval. Donc, mouvement en avant et mouvement de rétention du mouvement. Ensuite, il a dit quand tout fonctionne bien, pas de jambes, pas de mains, c'est ce qu'on appelle la descente de mains, descente de jambes. Et ensuite, il a dit et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la première fois qu'on théorise de manière aussi claire cette combinatoire particulière et c'est le troisième principe, cette combinatoire des aides, c'est jambes, assiettes en même temps. C'est ce qu'on appelle l'effet dansant. Donc, en résumé, le grand maître du XIXe siècle, François Bauché, dira qu'il y a trois principes du langage des aides, jambes sans mains, mains sans jambes, principe numéro un, descente de mains, descente de jambes, principe numéro deux, effet d'ensemble, mains, jambes, assiettes. Ça, c'est extraordinaire. Et donc là, on refait un carré samiotique et on voit qu'on peut alterner ces trois positions de base et qu'en fait, on redécoupe en quatre. Et donc, finalement, nous avons déjà, avec les quatre notes de musique, les trois principes, mais qui sont matérialisés à travers la décomposition en quatre. Pourquoi ? Parce que j'ai séparé mains sans jambes et jambes sans mains, mais jambes sans mains, mains sans jambes étaient un seul et même principe édicté par François Bauchet. Et donc, grâce à ces deux carré sémiotiques que je rappelle, c'est-à-dire les quatre notes de musique émises par mains, jambes, assiettes, par les deux mains, par les deux jambes, par l'assiette, c'est touche continue, touche discontinue, touche vibratoire, touche nulle. C'est-à-dire aptem 1, aptem 2, aptem 3, aptem 4 et on croise le tout. Ensuite, les attitudes des cinq aides, mains sans jambes, jambes sans mains, descendre de mains, descendre de jambes, effet d'ensemble, c'est-à-dire mains, jambes, assiettes. Et on retrouve avec deux carrés, c'est mieux dit. Donc, grâce aux trois principes de François Bauchet, plus les quatre notes de musique que j'ai pu cerner en pratiquant l'équitation, mais aussi en les identifiant dans les manuels d'équitation et dans les entretiens que j'ai eus avec les dresseurs de chevaux, j'ai aussi évolué vers une composition beaucoup plus large et il a fallu intégrer d'autres principes de biomécanique qui sont les suivants. C'est-à-dire que lorsqu'on dresse un cheval dans l'équitation classique, c'est-à-dire en basse et haute école, c'est-à-dire la basse école, ce sont les mouvements élémentaires, pas trop galop, tourner à gauche, tourner à droite, des cercles, des déplacements latéraux qu'on appelle appuyés, cessions à la jambe, des mouvements circulaires comme la pirouette au pas et puis des mouvements rassemblés, c'est-à-dire par exemple le piafé, presque un trou sur place, ou des trous très aériens et très rythmés comme le passage. Ce sont les mouvements de la basse école. Les mouvements dits de la haute école ou dans l'école ancienne, on appelle ça les aires relevés, on va voir des mouvements où les membres du cheval décollent du sol et on va voir ici par exemple la levade, la pesade, vous allez avoir la cabriole, vous allez avoir le mésère, donc c'est tous des aires, ce qu'on appelle des aires relevés où le cheval est dans une situation de saut. À travers le manuel de Karlsdandrade, je vais, si vous voulez, étudier différents mouvements, l'enchaînement des mouvements et cet ouvrage exceptionnel, le traité de Manuel Karlsdandrade, « L'ouge de Libra » et « Nobre art » d'Ikitesan, je vais identifier quatre phases du dressage et de l'éducation du cheval. Vous avez la phase de stabilisation, on cherche à avoir un cheval stable au pas, au trot, au galop, notamment avec l'usage du cercle et l'usage de l'allonge. C'est-à-dire, on longe le cheval avec un cavalier au centre et le cheval fait des mouvements circulaires au pas, au trot, au galop, autour du cavalier. Donc, disons, c'est les mouvements élémentaires qui permettent une stabilisation. Ensuite, vous avez les mouvements de déplacement latéraux, ce qu'on appelle les mouvements de incurvation. Là, vous avez un appuyé sur la figure numéro 2, on peut avoir des cessions à la jambe, des déplacements latéraux de gauche à droite, l'épaule en dedans, c'est-à-dire le cheval va tout droit et on lui sort les épaules le long du mur ou à l'intérieur d'un cercle. Vous avez les mouvements dits de mobilisation et notamment le piafé, une sorte de trot sur place et puis les mouvements d'élévation où le cheval est tellement concentré que la base de sustentation des postérieurs et des antérieurs se raccourcit et le cheval bascule en arrière et il peut se lever dans l'attitude de la pesade. Donc, en quelque sorte, vous avez quatre phases élémentaires stabilisation, incurvation, mobilisation, élévation et en fait, elles se relient les unes aux autres, c'est-à-dire que la stabilisation, elle va s'améliorer avec l'incurvation, avec la mobilisation et avec l'élévation. l'incurvation va améliorer la mobilisation, l'élévation va améliorer l'élévation, l'élévation va améliorer la stabilisation et on va voir un carré sémiotique où chaque phase en fait, a des conséquences sur les autres phases. Donc, vous allez voir que finalement, j'utilise toujours un système quadratique pour les touches, pour les positions de mains, de jambes et d'assiettes et pour les postures et les mouvements du cheval. À partir de là, nous avons les moyens de construire le solfege de l'équitation. Je vais prendre un autre diaporama pour vous montrer une phase préliminaire. Alors, je vais vous trouver ça très rapidement. Alors, alors, donc, voilà, alors, je vais vous trouver, voilà, voilà, alors, est-ce que vous voyez, voilà, tac, alors là, si vous voulez, en travaillant un petit peu les différents mouvements à cheval, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une combinatoire élémentaire au sein de la communication homme-cheval. Cette combinatoire, on appelle ça une syntaxe et j'ai commencé par identifier une syntaxe haptique. Haptique, ça vient du toucher, on l'a vu tout à l'heure, les aptèmes, les touchers. Et donc, qu'est-ce que j'ai identifié avant de composer, si vous voulez, le solfège, d'abord de manière plus ou moins intuitive et plus ou moins raisonnée, je me suis aperçu de quelque chose. Rappelons, ici, en anglais, les quatre aides principales. Le cavalier dispose d'une main gauche, d'une main droite, d'une assiette, d'une jambe gauche, d'une jambe droite. Lorsqu'il monte sur le cheval, on peut avoir une représentation circulaire, segmentée, à droite. Et vous allez voir qu'on peut placer les cinq aides dans un cercle segmenté en quatre. Et vous allez voir que, là, c'est en lettres anglaises, vous pouvez placer main gauche, main droite sur un axe, par exemple, vertical, et sur un axe horizontal, on va placer jambe gauche, jambe droite. Lorsqu'on a une vue de profil, on va s'apercevoir que le cavalier, lorsqu'il est à l'arrêt, n'agit pas, n'envoie pas de signaux à son cheval à travers les jambes et les mains. En revanche, il est assis, il touche l'assiette, le centre, finalement, le centre de gravité du cheval, et on a une représentation géométrique à droite où vous avez essentiellement un toucher continu de l'assiette. Le S, c'est sit en anglais. Si on met le cheval en avant, qu'est-ce qui se passe ? On va retrouver le grand principe de François Bauchet, jambe sans main, main sans jambe. Je reviens en arrière, le cheval est à l'arrêt, uniquement l'assiette, toucher de l'assiette. Et on rappellera que dans le débourrage des chevaux, c'est-à-dire les premiers apprentissages du cheval, c'est-à-dire quand le cheval ne soutient pas, n'a jamais reçu le poids du cavalier, la chose primordiale, c'est de mettre le cavalier délicatement sur le poulain après l'avoir longé et c'est le fait que le cavalier doit déposer son assiette délicatement sur la selle et le cheval doit accepter le premier toucher qui est le toucher de l'assiette. Ça, c'est la phase numéro 1. C'est très intéressant parce que moi, j'appelle ça la phase du targeting, c'est-à-dire la phase de la cible et la phase du centrage. C'est-à-dire que la première chose qu'on cherche à faire en équitation sur le jeune cheval, c'est que le cavalier, le cheval, surtout le cheval, accepte uniquement le toucher de l'assiette et on évite de toucher le cheval avec les mains et avec les jambes. Donc, c'est une target, une sorte de cible et de centrage. On reviendra par ailleurs sur l'importance du targeting. Mouvement en avant, le trot, le cheval, alterne en fonction du principe de base de François Bauchet, jambes sans main, mains sans jambes. Là, vous voyez, le cheval était au trot et il se rassemble. La base de sustentation qui rapproche jambes arrière-main se rapproche, le cheval devient rond et là, qu'est-ce qui se passe ? Le cavalier, en fait, ferme les jambes, l'assiette et les mains. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ensemble. Donc, là, dans ce mouvement, en prenant l'arrêt, le trot et le piafé, on a les trois grands principes de François Bauchet, c'est-à-dire descente de main, descente de jambe, uniquement l'assiette, jambe sans main, main sans jambes, principe numéro 2, principe numéro 3, main, jambe, assiette, pour rassembler le cheval. Et donc, c'est très intéressant parce que vous allez voir, on peut représenter ça par des structures géométriques. donc, l'idée du centre avec l'assiette, site en anglais, l'idée de la binarité, main sans jambes, jambe sans main, et l'idée de l'assemblage des cinq aides, main, jambe, assiette. Ce qui nous amène à voir une quadrature du cercle et ça, c'est extrêmement important. Et on voit aussi qu'il y a un mécanisme en trois phases, centré sur l'assiette, opposé, main et jambe, et relié, main, jambe, assiette. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, on voit que finalement, ces trois principes conduisent à une combinatoire élémentaire issue d'un processus cognitif qu'on verra plus tard qui est le processus centré, opposé, relié. Et là, vous avez la syntaxe archaïque qui se représente sous la forme d'une quadrature du cercle. Je continue et là, on retrouve le solfège. Alors, le solfège, comment composer un solfège ? À droite, j'ai expliqué en fait qu'au départ, il y a les touchés et on voit qu'il y a quatre touchés de base, le touché 0, le touché continu, le touché discontinu et le touché vibratoire. on a vu aussi que nous avons des positions de la main du cavalier que j'ai représentées sous la forme de gestem à droite. La position normale, la position de la main levée vers le haut, la main levée vers le bas. Ensuite, les praxèmes qui sont des postures du corps du cheval, du corps du cavalier sur le corps du cheval, c'est-à-dire un cavalier qui se redresse, un cavalier droit et un cavalier penché en avant. Donc, le cavalier avec son dos se met en arrière, en avant ou de manière complètement verticale. Ensuite, la position des jambes, il en a trois positions de base, le long de la sangle des étriers, en arrière de la sangle, en avant de la sangle. Et puis, on s'aperçoit aussi que lorsque le cavalier envoie ses touches, ses touches peuvent être intensives ou moins intensives. Donc, tout ça s'écrit en anglais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous disposons de différents éléments qui sont capables maintenant d'identifier les différents mouvements. On a identifié les différents mouvements à travers les mouvements de stabilisation, d'incurvation, de mobilisation et d'élévation. Et on a un répertoire de mouvements. Cercle à gauche, cercle à droite, ligne droite, pirouette, déplacement latéraux, etc. Donc, tous ces mouvements à cheval qu'on verra sont tous codifiés. Et maintenant, l'idée, c'est de les écrire à travers une partition, qui est une partition de choréologie, une partition de danse de l'homme à cheval. et donc, ça devient aisé. Alors, tout à l'heure, vous aviez le cavalier qui ne touchait pas le cheval avec les mains et l'assiette. Et là, tout à coup, on va retranscrire les différentes postures élémentaires que vous avez vues précédemment. Le cheval étant à l'arrière, le cavalier touche le cheval uniquement avec l'assiette. Donc, on met une touche noire continue sur l'assiette. Ensuite, le cavalier met le cheval en avant. Donc, il touche avec les deux jambes. S'il va trop vite, le cavalier retient avec les mains et il stabilise le mouvement. Si le cavalier veut rassembler son cheval, c'est-à-dire le rendre plus rond ou éventuellement passer d'un mouvement à un autre, Baucher dira on passe d'un mouvement à un autre par l'effet d'ensemble, c'est-à-dire en unissant main-jambe-assiette. Ça donne l'effet d'ensemble qu'on a vu précédemment. Donc, vous retrouvez les trois principes codifiés sous la forme d'un solfège et on retourne au point de départ qui est des centres de main et des centres de jambes. Donc, si je reviens en arrière, vous revoyez les positions du cavalier, les deux mains, les deux jambes, l'assiette, on les positionne sur un cercle segmenté en quatre avec un centre, le centre représente l'assiette, S, sit, en anglais. Le cheval à l'arrêt, le cavalier touche avec l'assiette, mais il n'y a pas de jambes, pas de mains. C'est ce qu'on appelle principe numéro un de François Baucher, descende de main, descende de jambes. Ensuite, le cheval est en mouvement au trot, jambes sans main, mains sans jambes. C'est-à-dire qu'on stabilise le cheval par l'alternance jambes-mains, mains sans jambes. Les jambes poussent en avant, les mains retiennent. Prendre et rendre. Le cheval se rassemble, vous voyez, le cheval est en extension, il se rassemble grâce à quoi ? Grâce à la mobilisation simultanée main-jambes-assiette qu'on appelle le principe de l'effet d'ensemble. Regardez comment ce mouvement est retranscrit ensuite sous la forme d'un solfège. Alors, curieusement, le solfège contient cinq lignes comme dans le solfège musical ou la choréologie dansée. Donc, vous voyez qu'il y a un début, un pendant et une fin. Beginning, during, end. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au début, le cavalier était uniquement sur la touche de l'assiette. Ensuite, le mouvement en avant et le mouvement jambes sans main, main sans jambes. Il arrête, il freine, rassemble son cheval en fermant l'ensemble des aides et ensuite, on arrive à la fin du mouvement, descende de main, descende de jambes comme au point de départ, un seul point. Voilà. Donc, ça, cette partition vous permet en fait d'avoir le résumé donc du langage des aides et d'identifier la fameuse syntaxe archaïque. Alors, on va revenir à quelque chose de plus élaboré. Alors là, c'est l'ancien diaporama, donc je vais revenir à l'autre. voilà. Et donc, voilà. Je reprends l'autre diaporama, donc on reprend le début de notre séance. Alors, je reviens à la case départ. On avait dit que dans l'équitation, les jambes, les mains et l'assiette permettent d'agir pour trois fonctions élémentaires. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous touchez votre cheval pour orienter des mouvements. vous touchez votre cheval avec vos mains, votre assiette et vos jambes pour, disons, sculpter votre cheval, c'est-à-dire le relaxer, le décontracter comme si vous étiez un thérapeute. Et puis, vous touchez votre cheval pour envoyer des signes, envoyer des signes de communication. Donc, finalement, on peut distinguer plusieurs touches. on avait vu qu'il y avait quatre touches de base, toucher continu, discontinu, vibratoire et nul. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça si on intègre les fonctions de signoséologie, de kinésithérapie et de sémiotique. Pourquoi ? Parce que le cavalier, quand il monte, il doit régler des problèmes de mouvement, il doit orienter dans les mouvements, il doit communiquer et il doit aussi décontracter. Donc, c'est trois fonctions différentes, mais qui exigent aussi quatre touches de base. Alors, du coup, finalement, on a trois séries de quatre touchés. On a les touchés en noir qui sont les touchés sémiotiques, c'est-à-dire on touche le cheval pour communiquer. On a les touches en rouge qui servent à décontracter le cheval pendant le mouvement et puis des touches qui sont des touches mécaniques, cinésiologiques, de motricité. On touche le cheval pour des rééquilibrages lors des mouvements. Donc, ça veut dire que les quatre notes de musique, finalement, elles se scindent en trois et on a les touches rouges, noires et verts. Donc, lorsque le cavalier communique avec son cheval en équitation, il est obligé à la fois de relaxer le cheval, communiquer avec lui et régler des problèmes d'équilibre à cheval. Donc, d'où la difficulté de l'équitation. Alors, voilà l'étude d'un mouvement. par exemple, le cheval se met au pas et donc, la partition se compose toujours de cinq lignes en haut, main gauche, main droite, assiette, jambe gauche, jambe droite, mg, md, a, jg, jd. Dans chaque mouvement, il y a un début, un pendant et une fin et on va essayer de placer les notes de musique. Donc là, on va en quelque sorte communiquer avec le cheval au pas. Alors, c'est très important parce que François Bauchet a dit que chaque mouvement doit débuter par un effet d'ensemble. C'est-à-dire qu'avant de débuter, il faut fermer les jambes, l'assiette et les mains. Donc, c'est pour ça qu'on met des touches noires sur toutes les aides au début du mouvement. Ensuite, s'il est au pas, on va, par exemple, faire une touche discontinue quand un cheval est dressé pour le mettre dans le mouvement en avant. Touche discontinue de l'assiette, touche discontinue des deux jambes. Le cheval se met en avant au pas. Ensuite, étant donné que le cheval a répondu au mouvement en avant et que le mouvement est juste, on ne touche plus le cheval. Et c'est ça que les cavaliers ont du mal à comprendre. On ne peut pas être tout le temps en train de toucher le cheval parce que on fatigue le cheval et c'est comme si on bavardait tout le temps sans le silence. Donc, le silence en musique, en équitation est fondamental. Donc, le silence est représenté par la descente de main, descente de jambes. Donc là, vous voyez un temps de silence qui est en fait un demi-temps de silence puisque l'assiette continue en fait d'envoyer un mouvement discontinu que je dirais qui est pratiquement automatique. À la fin du mouvement, on arrête le cheval par effet d'ensemble. on ferme les jambes, les mains, l'assiette avec un niveau de pression un peu plus élevé, le cheval s'arrête. Cette partition pour le moins au pas est une partition valable sur un cheval dressé. D'accord ? La partition est valable sur des chevaux mis en basse et plus tard en haut des côtes. Donc, voilà le premier, le deuxième exemple d'écriture d'un mouvement à travers le solfège que j'ai mis au point pensé à partir de la sémiotique du mouvement, ce qu'on appelle la sémiotricité chez le sociologue Pierre Parlebas qui m'a accompagné dans cet article dédié à l'haptique en équitation. L'haptique étant la science du toucher. Nous allons faire une pause à travers la visualisation de films de spectacles que j'ai réalisés. Alors, je cherche un film. Alors, tac, tac, voilà, on va chercher des films. Alors, film, film, voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer un spectacle fait à choisi. Voilà, un spectacle très important. Voilà, un film, donc, voilà. Alors là, c'était un spectacle. Alors, pendant plusieurs années, j'ai créé des villages équestres, en fait, dans les banlieues de la région parisienne. Et ici, c'est l'un des spectacles que nous avons composé en 2015. Je venais d'être nommé à l'université. Et nous avons créé une piste de cirque pour un spectacle son et lumière d'une journée et puis des activités autour du cheval pour les enfants. Donc là, on monte les box, on prépare toute la logistique, en fait, pour recevoir le spectacle et pour présenter un son et lumière avec des artistes portugais, espagnols, c'est-à-dire des musiciens espagnols portugais de très haut niveau et puis aussi des cavaliers à la fois professionnels mais aussi amateurs puisque je donnais la possibilité à mes élèves de participer à ces événements équestres. Donc voilà, après la logistique, les chevaux donc du spectacle. Donc là, vous avez mes chevaux de tête chez Lime, le blanc qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Voilà, présentation des chevaux dans des présentations de travail dit en main à la portugaise, du travail à pied et c'est un travail très délicat qui exige une précision des mouvements et là, je prends l'un des chevaux. Ce cheval que je prends est devenu aveugle et là, je mène un travail scientifique sur la rééducation du cheval de la haute école devenu aveugle. Donc là, ce cheval travaille le piafé en main et puis la pesade. Là, vous avez un autre de mes chevaux distincto, un cheval très grand niveau et on travaille aussi le piafé dans la tradition en fait portugaise et donc les cavaliers qui mobilisent les chevaux pour mon travail ce sont des cavaliers, des écuyers en apprentissage. La jeune fille a intégré notamment le cirque Alexigrus. Donc voilà Bempesto, le cheval qu'on mobilise gentiment au piafé avec une petite levade. Alors, c'était des chevaux dont les mouvements n'étaient pas encore confirmés. Là, un cheval avec beaucoup plus de capacité distincto qui prépare le piafé. Donc ça, c'est un travail préliminaire, le travail en main dans la tradition de l'équitation du 18ème, 17ème, 16ème, c'est-à-dire un travail avec la selle à piquer, donc selle portugaise, des rênes fixes et puis des longes et puis vous voyez au centre les piliers. Les piliers sont très importants parce que ce sont des repères et aussi des supports pour tenir le cheval dans la pratique des sauts d'école. Donc, on voit des chevaux qui sont nattés, ce sont des chevaux de race portugaise, donc j'ai essentielé, voilà, là vous avez la croupade qui est l'un des aires nécessaires pour préparer la cabriole. ensuite, on voit un cheval beaucoup plus confirmé, voilà, début de la cabriole, le vade, voilà, excellent, voilà, très bien. Donc, voilà, donc ça, c'est l'apprentissage des mouvements disons en main et c'est cette préparation qui permettra aux cavaliers de les exécuter plus tard, montés. Donc là, c'était, et donc, j'ai éduqué ces chevaux en m'inspirant au plus près des principes de l'équitation classique et du traité de Manuel Carge d'Andrade. Là, on revient sur les coulisses en fait du spectacle, donc le travail donc de cette équitation exige donc une certaine, un certain terrain donc ici, on voit la mise en place du sable pour le manège et qui doit répondre à des critères très 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 précis. Voilà, là, c'est l'estrade pour recevoir les musiciens et c'était un spectacle avec des musiciens en direct. Donc là, donc là, on a un cavalier de cascade qui fait coucher son cheval et là, c'est une scène un peu comique qui simule la chute d'un cavalier. On va passer, on va aller voir d'autres... Là, on va voir les coulisses de l'entraînement. Donc là, il y a Distinto, que je prépare pour le spectacle de la soirée. Là, on fait un montage d'un trapèze parce que l'une des artistes va présenter des perroquets avec des chevaux. Donc là, Hélène avec Lili Plume qui monte sur Distinto. Distinto qu'on retrouve à l'entraînement. Les enfants de la cité où nous avons présenté le spectacle à Choisy-le-Roi pouvaient assister aux entraînements mais aussi pouvaient monter les chevaux du spectacle, ce qui était quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc là, on a Bempesto qui travaille les appuyés, Hélène qui travaille avec le perroquet, Bébé Wack, l'un des petits Shetland que nous avons dressés pour le spectacle qui travaille ici avec les acteurs. Alors, en tant que scientifique, je suis le premier scientifique à s'intéresser aux arts du cirque, aux arts de l'équitation en spectacle, aux arts de la scène, tout en étant moi-même éducateur et dresseur de chevaux et artiste et aussi formateur d'écuyer. Donc, j'ai fait un parcours à la fois scientifique mais aussi artistique et équestre. Voilà, donc là, deux artistes qui participent au spectacle, des artistes professionnels. Là, il y a l'entraînement de Lili Plume qui était un jeune perroquet à l'époque et donc Hélène s'initie aussi à l'équitation de Voltige. Et donc, j'ai été aussi le premier à étudier les relations avec différentes espèces en scène. Donc, nous avons réalisé en fait des spectacles expérimentaux qui permettent d'étudier différentes interactions de communication. d'où mes travaux sur la recherche en communication inter-espèce et pour moi, je ne conçois pas en fait l'étude de la communication inter-espèce sans pratiquer des activités autour de l'animal. Donc, je suis en quelque sorte le premier zoosémioticien, en quelque sorte un éto-linguiste, c'est-à-dire associant éthologie et linguistique dans le champ des arts de la scène. Donc, j'ai l'occasion comme on a pu le voir la dernière fois de travailler au Cirque d'Amiens, le Cirque Jules Verne qui est un cirque très important. Là, on voit les chevaux travailler en main dans la tradition portugaise. Voilà, Lily Plume donc, c'est très intéressant de voir ces perroquets. Il y avait des perroquets du Brésil aussi qui étaient présents dans ce spectacle. Donc, ici, un approchement de la caméra pour montrer le travail de préparation. Les piliers au centre. Le début de la levade, le début de Cabriol. une comédienne apprentie. Ensuite, on retravaille le travail monté dans un style un petit peu d'équitation de travail. et donc, je m'exerçais à des changements de pieds très rapides. Et là, enfin, le cheval blanc des Cabrioles qu'on voit ici dans un travail en liberté accompagné par une très grande violoniste spécialisée dans le fado. Je demande au cheval de reculer uniquement par la main une sorte de caresse. Donc là, le cheval part en liberté dans une approche qui est très circassienne. Et donc, j'ai eu l'occasion de pratiquer. Donc, le cheval fait une valse à la manière des chevaux d'Alexis Grus que j'estime beaucoup. Et donc, j'ai pu travailler en fait tout un ensemble de répertoires de mouvements explorés dans le chant du cirque, des arts équestres, du théâtre équestre. Donc, j'ai eu l'occasion de faire du théâtre équestre, du cirque, des spectacles d'art équestre classique 18e siècle. j'ai travaillé, j'ai fait venir l'école portugaise d'art équestre à plusieurs reprises, dont la première fois en 1994 au musée vivant du cheval de Chantilly. Donc, j'ai appris, si vous voulez, tous les répertoires du cirque, y compris l'attelage. Voilà. Là, on va essayer d'avancer un petit peu. Là, vous avez des mouvements de cascade par des cavaliers professionnels qui font de la voltige Cossack, mais cette fois en cercle. Et donc, là, on avait un véritable spectacle circassien. Voilà. Et donc, là, je présente Distinto dans une attitude d'équitation de travail. Équitation qui est destinée à la torre mâchée équestre et aussi donc, au tri du bétail au Portugal. Voilà. Donc, je fais des mouvements de changement de pied entre des piliers. Voilà. Donc, voilà pour vous montrer un petit peu un petit peu tout le travail réalisé ces dernières années. Et c'est ce travail de terrain qui m'a permis de modéliser en fait ce solfège donc de l'équitation. Alors, je vais revenir au diaporama. Donc, voilà, le diaporama. On retrouve le diaporama. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait mes travaux de théorie pratique du moment de l'homme à cheval, du geste de l'homme à cheval entre 98 et 2013. C'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années. En 15 ans, j'ai appris à dresser les chevaux, essentiellement les chevaux lusitaniens et puis j'ai progressivement été amené à former des écuyers et j'ai moi-même créé le monitorat d'équitation de tradition portugaise, le BPGEPS qui malheureusement a disparu. La fédération a considéré qu'il fallait baisser le niveau des monitorats et c'est quelque chose d'assez dramatique pour l'avenir de l'équitation. Donc, le BPGEPS d'équitation de tradition de travail, option à la portugaise, n'existe plus et donc j'ai arrêté cet enseignement cette année. mais j'ai formé à peu près une quarantaine d'élèves diplômés d'État qui ont rejoint la plupart des grandes compagnies de spectacles en France et en Europe. Alexis Gruss, Cadre Noir de Saumur, Zingaro, Disneyland, soit ils les ont intégrés par le biais de la formation professionnelle, soit à travers des stages, soit parfois en devenant artistes professionnels. Par exemple, certains ont intégré le musée vivant du cheval de Chantilly et d'autres, Disneyland, certains ont pu faire des stages très longs à l'école portugaise d'Arrique Estre. Et donc, jusqu'en 2013, je me suis construit un programme autour de la pédagogie et de la recherche en pédagogie et c'est en 2013 que j'ai commencé à formaliser cette idée du solfège de l'équitation pour aider la première promotion de BPGEPS équitation de tradition de travail. À partir de la fin de cette session, cette première promotion, j'ai pris conscience que j'étais limité et que j'avais besoin pour comprendre le mouvement de l'homme à cheval, j'avais besoin de comprendre la cognition des équidés, c'est-à-dire comment le cheval apprend du point de vue cognitif qu'est-ce qui se passe dans la tête du cheval mais aussi qu'est-ce qui se passe dans la tête du cavalier. Et là, je me suis intéressé au rapport entre éthologie et psychologie et surtout, j'ai commencé à pressentir le lien entre motricité, c'est-à-dire le mouvement et la cognition. C'est ce que les Grecs appelaient la relation entre le mouvement visible et le mouvement invisible. Pourquoi ? Parce que la cognition, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête en fait et qui produit le mouvement est forcément de nature je dirais cinésiologique. donc il y a du mouvement visible et du mouvement invisible et finalement la cognition s'intéresse au mouvement de l'intelligence. C'est ce qu'avaient exprimé les Grecs Platon et Aristote. Donc c'est un peu avec une pensée grecque que j'ai évolué vers ce rapport entre motricité et cognition et là je suis allé voir le professeur Tetsuro Matsusawa donc de l'université de Kyoto et je lui ai demandé de former des chevaux au touch panel donc là je passe les diaporamas et donc je me suis intéressé si vous voulez à la dimension de la cognition des équidés chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à maintenant. Donc et nous avons publié en 2015 un article soit deux ans après la première promotion d'écuyer diplômé d'état c'est-à-dire la même année que la publication de mon solfège d'équitation dans éthologie praxiologie j'ai mis nous avons publié nos résultats initiés en 2014 sur la capacité du cheval à acquérir un protolangage ce que j'appellerais une syntaxe élémentaire que nous avons vu en équitation mais cette fois à prendre cette syntaxe par le biais si vous voulez d'un écran tactile et là vous avez des collaborateurs japonais en 2014 et donc le premier ordinateur pour chevaux ici souvenez-vous je vous avais parlé du targeting c'est-à-dire dans la phase du débourrage le cavalier devait toucher essentiellement l'assiette donc c'était une centration et là vous voyez qu'en fait dans l'apprentissage des écrans tactiles le poney se concentre uniquement sur une seule cible sur l'écran tactile voilà ensuite voilà le matériel informatique c'est un ordinateur branché à un écran tactile et la première phase c'était c'était des phases une phase assez simple c'était la phase de centration le poney devait sur dix tests consécutifs toucher une cible sur l'écran voilà un petit peu le voilà un petit peu le les premiers les premiers tests de cognition donc j'ai été le premier à établir un lien entre motricité et cognition du point de vue de la sémiotique j'ai utilisé la zo-sémiotique et la sémiotique la science du signe pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le mouvement le mouvement étant un signe et montrer que la cognition c'est un mécanisme un mécanisme qui est pour moi un mécanisme circulaire et c'est ça que j'ai identifié et donc finalement la communication inter-espèce pour produire des mouvements en l'occurrence en équitation exige en fait un mécanisme cognitif c'est-à-dire que c'est un mécanisme cognitif particulier qui produit une syntaxe archaïque c'est-à-dire une combinatoire élémentaire de signes qui elle-même donne du sens et produit des mouvements signifiants donc voilà un petit peu les études que j'ai menées alors je vais revenir donc à des exercices de touch panel qu'on avait déjà présenté et vous montrer en quoi le touch panel l'étude de la cognition assistée par ordinateur nous permet en fait donc de de voir donc l'intelligence du cheval donc voilà je vous remontre des vidéos que vous connaissez déjà voilà donc là ce sont les derniers tests faits en 2019 ils ont été bloqués à cause du Covid et donc ici vous avez un poney qui essaye de sélectionner une image parmi d'autres on lui demande de choisir les images qui sont de la catégorie équidé donc voilà je vous le remontre donc c'est ce qu'on appelle un test de catégorisation c'est à dire la capacité du cheval à classer des signes visuels là on est dans l'écurie du Premat Research Institute donc ces tests là qui sont des tests de cognition montrent que le cheval en fait répond à un mécanisme cognitif intérieur un mouvement intérieur que j'ai identifié et ce moment je l'appelle le mouvement centré opposé relié qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le cheval dans une première phase identifie un seul signe il se centre ensuite il distingue deux signes opposés donc c'est un mécanisme d'opposition et ensuite il établit une règle de catégorisation entre les deux signes c'est ce que j'appelle relié donc le mécanisme cognitif qui est à l'oeuvre en fait intérieurement dans la psychologie du cheval c'est un système centré opposé relié et c'est ce centré opposé relié qui produit en fait les mouvements visibles de l'équitation donc j'essaie d'établir le lien entre mouvement visible et un mouvement invisible entre motricité de l'équitation et cognition de l'équitation grâce à l'usage du touch panel et donc ça c'est un travail unique et c'est aussi un travail unique puisque j'ai pu faire ça en l'expérimentant dans le cadre de spectacles de chevaux donc voilà donc alors on peut peut-être revoir d'autres vidéos alors moi l'équitation portugaise m'a passionné au départ parce que je suis issu de torero à pied et surtout ce qui me fascinait c'était l'entraînement des chevaux de toromachie équestre qui sont des entraînements extrêmement pointus et mes études préliminaires avant de devenir écuyer professionnel j'ai surtout fait une anthropologie de la toromachie et notamment j'ai publié en 2008 un livre collectif avec Josine Porchet donc un ouvrage sur l'avenir de la toromachie et donc je me suis intéressé à l'ethnographie et tout ce qui est l'éducation de chevaux de toromachie donc là je vais vous montrer en fait donc à nouveau des images de toromachie équestre c'est un modèle sur lequel je me suis appuyé pour comprendre les origines de l'équitation portugaise donc on avait déjà passé ça voilà voilà donc là en fait les études que j'ai menées en fait ce sont des études qui se sont construites autour de l'art équestre portugais la toromachie équestre a été si vous voulez codifiée par le célèbre roi Don Duarte qui a composé le fameux manuscrit de 1434 et et c'est à partir de la codification de la toromachie équestre au Portugal au 15ème siècle que j'ai petit à petit élaboré aussi ce modèle alors effectivement sans juger du bien-être animal et de la souffrance animale que je reconnais j'ai essayé surtout d'avoir un regard de scientifique d'ethnologue et d'anthropologue je dirais de de séniologue d'essayer de comprendre la signification des mouvements dans le cadre toromachique et donc ce qui m'a conduit plus tard à interroger l'avenir de la toromachie avec plusieurs spécialistes et notamment l'avenir en fait de la toromachie il faut savoir qu'il existe une toromachie californienne pratiquée par la communauté portugaise de Californie où il est interdit de blesser un taureau on met une protection sur le dos du taureau et les banderies ne sont pas agressives ce sont des des banderies avec velcro à la fin de la corrida on enlève le velcro le cheval n'a pas de sang et c'est un modèle probablement qui sera utilisé peut-être dans les prochaines années alors la question de la toromachie du rapport homme-cheval-taureau m'a amené aussi sur des questions beaucoup plus pointues notamment l'origine de la toromachie et notamment l'idée du culte du taureau et en ce moment j'essaye de faire des recherches à travers notamment l'étude de l'alphabet hébreu qui serait lié à l'alphabet phénicien et au proto-synaitique et donc aux hiéroglyphes égyptiennes et on apprend que la première lettre de l'alphabet Aleph A représente la symbolique du taureau donc le culte du taureau est quelque chose d'extrêmement important au Portugal et certains indices montrent qu'il serait lié au culte de la déesse Isis et j'ai eu l'occasion d'aller visiter la première cathédrale du Portugal à Braga où on a des indications en latin d'un culte du taureau et il y a aussi un culte du taureau aussi à 50 kilomètres de Braga à Pont-Lim où il y a une pratique qu'on appelle Vaca de Shkord qui est un taureau qui est lâché avec une corde et ça serait lié aussi à une donc un culte probablement d'origine égyptienne importée par les Romains au cours de la conquête romaine du Portugal donc le culte du taureau nous envoie aussi au mystère des langues du Moyen-Orient et de l'Égypte ancienne et mon grand-père avait été convoqué en tant que fort cadeau c'est-à-dire torero à pied de tradition portugaise à doubler le pharaon dans un film très important La Terre des Pharaons où le pharaon était confronté à Apis le dieu le taureau divinisé que tout le monde connaît qui est représenté selon les représentations avec deux cornes et un disque solaire donc finalement on voit que l'art équestre portugais nous amène à la fois sur le plan du réel avec le seul flèche de l'équitation mais sur le plan des mythes sur le plan de l'imaginaire sur le culte et les origines du culte du ton donc voilà donc voilà pour ces images sur la tour Machi-Équestre je vais peut-être vous présenter d'autres images d'équitation donc d'autres choses qui ont été filmées pour donc voilà films à deux chevaux donc on peut vous montrer voilà je peux vous montrer des films aussi donc alors peut-être des films de voilà alors une autre pratique que j'ai eu l'occasion en fait d'étudier et de pratiquer de manière extrêmement modeste c'est la pratique du tir à l'arc à cheval japonais donc je suis allé au temple de Nikko étudier une pratique ancienne donc là ici vous avez des cavaliers de tir à l'arc à cheval japonais avec des très beaux costumes voilà et donc je suis aussi en train d'étudier justement l'équitation l'équitation en fait japonaises vu par les portugais et l'équitation portugaise vue par les japonais donc là ici vous avez de très beaux cavaliers en tenue de tir à la cheval japonais alors il faut pourquoi je me suis intéressé à cette équitation parce que j'allais à l'institut de primatologie étudier les chevaux et la cognition et j'ai profité pour étudier différentes pratiques et j'ai eu j'ai fait un stage d'une semaine donc sur cette pratique j'ai découvert aussi que le traité de Manuel Carzandrade a inspiré les maîtres de la peinture japonaise et je vous parlerai justement de quelque chose d'unique c'est des chevaux de l'école portugaise d'art équestre peints par des japonais au 19ème siècle ça c'est unique et donc il y a un regard croisé japonais et portugais écuyer japonais écuyer portugais autour de la pratique des arts des arts équestres la première observation de l'équitation japonaise a été faite par Luis Freus vers 1580 donc et c'est quelque chose d'unique donc aujourd'hui je fais partie donc des rares chercheurs en équinologie à s'intéresser de manière concrète pragmatique et théorique sur les différents mouvements de l'homme à cheval les différents gestes de l'homme à cheval donc voilà un petit peu voilà donc là le cavalier s'élance au galop et il doit en fait viser trois cibles voilà le Iago Same est en lien avec l'arche chevaleresque du tir à l'arc et vous avez un livre très important sur cet art martial de tradition zen un livre composé par Ergel et que je vous invite à si vous voulez à lire donc voilà voilà un autre cavalier de tir à l'arc à cheval japonais voilà donc mon approche était aussi une approche d'ethnologie où j'ai pu étudier les costumes les races utilisées voilà et ça c'est extraordinaire voilà je vais terminer en fait donc cette session une session très riche alors moi j'aimerais bien faire une parenthèse étudier le solfège de l'équitation japonaise quelque chose à faire dans les prochaines années donc on voit que cette question de l'art équestre permet des découvertes incroyables et nous permet à travers la communication interspécifique de comprendre l'origine du langage et donc aujourd'hui mon approche est une approche de linguistique darwinienne Charles Darwin pourquoi parce que je pense que c'est dans les interactions humains non humains qu'on peut cerner l'origine du langage et donc le cheval nous rend service mais aussi les grands singes et c'est grâce au croisement de primatologie et ethnologie que j'ai pu commencer à ébaucher une théorie unifiée du langage voilà donc je vous retrouve prochainement et notamment on aura un invité qui a créé une ONG pour protéger une race portugaise d'équité très célèbre l'âne de Miranda donc on recevra très prochainement Miguel Je vous dis à très bientôt chers étudiants de Paris 3 Sorbonne Nouvelle Sous-titrage